et salut tout le monde ici batrice alibert alors je suis super contente de vous retrouver dans ce live dans ce live et bien on va mettre les pieds d'un plat je vais vous parler du transgénérationnel de ce transgénérationnel de ces malédictions qui se transmettent de génération en génération bienvenue dans ce live à tous ceux qui regarderont maintenant ou en replay on va on va parler un petit peu de ces choses un peu invisibles et pourtant très visibles qui se transmettent de génération en génération je sais pas si vous l'avez remarqué souvent dans une famille et bien il y a comme des choses qui se qui se répètent par exemple il y a des faillites à répétition ou alors il y a des divorces à répétition et ça de génération en génération parfois même il y a des avortements il y a des fausses couches que ce soit avortements fausses couches d'un bébé mais aussi des avortements de vos projets de vos amours tu sais des fiançailles finalement qui qui rompent le mariage ne se fait pas il y a comme au dernier moment votre contrat là qui s'annule qui ne se fait pas il y a ce truc là qui avorte dans votre vie et vous avez remarqué que ça se passait comme ça dans votre vie depuis elle est dix ans quinze ans peut-être même vingt ans il y a cette stérilité à peut-être pas pouvoir avoir un enfant dans le couple peut-être qu'il y a une stérilité dans une relation qui ne se fait pas qui n'aboutit pas dans un truc qui pourtant malgré les pourparlers vous sentez que c'est votre âme sœur et en même temps ça avorte à chaque fois vos projets ou vos vacances il y a un truc qui se passe et ça ne se produit pas ça ne va ça ne va pas à son terme et bien c'est on dit ça que c'est un avortement et quand on remonte des générations antérieures que ce soit une ou deux générations on s'aperçoit finalement que côté paternel ou côté maternel il y a eu ce ce genre d'événement où une ancêtre grand-mère arrière-grand-mère arrière-arrière il y a eu des avortements un ou plusieurs ou alors il y a eu des fausses couches où il y a eu des bébés mornés alors à certaines époques ben il y en avait beaucoup forcément parce que les y avait pas la même accompagnement et les mêmes qualités de vie bien que notre qualité de vie elle est en train de se dégrader mais bon c'est autre chose il n'empêche que lorsqu'il y a eu des avortements dont dans une famille à un moment donné de la génération il y a ce que l'on appelle un esprit de mort qui reste cette empreinte d'esprit de mort qui reste dans cette famille là qui est transmis et bien de génération en génération alors souvent se transmet des héritages qui sont des bijoux de famille ou qui sont des entreprises ou qui sont de l'argent ou qui sont des draps du linge et bien nous nous transmettons aussi ce que l'on appelle un héritage familial négatif alors je vous ai parlé de l'avortement parce que ça transmet cet esprit de mort cette cette stérilité ces choses qui n'arrivent jamais à leur terme dans votre vie mais il y en a plein il y a toutes ces malédictions familiales que l'on retrouve aussi et on dit oh c'est la faute à pas de chance oh mais c'est comme ça dans la famille et non stop c'est pas la faute à pas de chance parce que si ça se reproduit de donc tante grands parents frères sœurs ou c'est que toi qui a chopé ça mais ton oncle il a eu à peu près la même vie puis ton arrière grand oncle et puis machin chose aussi dans la famille et ben c'est pas la faute à pas de chance c'est que il y a une malédiction il y a ce que l'on appelle un héritage familial négatif qui se transmet et ces héritages-là familial négatif oh là là c'est très agissant dont vous vit et vous pouvez vous entourer de tous les milliardaires que vous voulez vous pouvez vous entourer de toutes les bonnes personnes avec l'esprit positif que vous voulez avec toutes les personnes prospères que vous voulez ce qui est prônée par le développement personnel actuellement et bien tant et aussi longtemps que vous ne réglerez pas cet héritage spirituel familial que vous traînez et il n'y a rien d'autre qui va dominer dans votre vie que cet héritage spirituel familial négatif en tant que coach j'accompagne beaucoup de personnes je me suis aussi fait coucher je me suis fait accompagner je me coach je suis un ancien sportif alors j'ai appris ça aussi il ya très très longtemps il n'empêche que tous ces techniques de connaissance de soi toutes ces techniques qui te permettent et bien de grandir et de t'expanser de changer tes paradigmes d'avoir plus de conscience et du coup de changer de comportement que ce soit aussi dans l'accompagnement des blessures émotionnelles du passé ce que je fais beaucoup actuellement avec les clients je me spécialise de plus en plus vers cette libération de ces souffrances que l'on a encaissé que l'on a subi et que l'on a hérité et tout ça et bien tant que vous ne vous libérez pas de ça c'est ces choses là qui vont prévaloir dans vos vies et vous aurez beau faire de la motivation de la préparation mentale de la visualisation ça toutes les techniques à la mode que vous voulez tant que vous n'irez pas dans une certaine profondeur de votre être vous resterez bloqué à un niveau et ce palier là ne sera jamais franchi ce palier là d'être l'être humain est un être multidimensionnel c'est un corps c'est une âme c'est un coeur c'est un esprit et nous vivons dans notre esprit j'ai pas branché ma batterie c'est ma trice en ce moment j'ai pas tête voilà voilà alors je te disais que nous vivons d'abord avec notre esprit tout ce que l'on voit qui est manifesté qui est réel dans nos vies a d'abord été créé et décidé par l'esprit et ensuite ça se manifeste donc c'est pas la peine de faire de la pensée positive à outrance de faire des efforts à outrance quand vous avez des choses dans le transgénérationnel dans cela je vous parle du transgénérationnel mais il n'y a pas que dans le transgénérationnel que ça fonctionne tant que vous avez des choses dans le transgénérationnel qui est un héritage spirituel négatif et bien c'est ça qui va dominer dans votre vie alors pourquoi béatrice finalement cet héritage spirituel négatif il va dominer dans ma vie c'est une excellente question je vais vous répondre je vais te partager mon expérience c'est pas souvent je partage mon expérience parce que ben il me semble que c'est le message qui est important c'est pas à ma vie à moi qui est importante et en même temps peut-être que ça va faire sens pour vous je suis quelqu'un qui est très curieux mais alors je suis pas curieuse de la vie des gens et des autres je suis curieuse de comprendre et de connaître nos rouages qu'est ce qui fait que on va fonctionner comme ça et pas autrement qu'est ce qui fait qu'une personne va avoir ce genre de vie et pas une ça c'est un truc qui me passionne j'adore ça et j'adore pas ça depuis cinq ans moi j'adore ça depuis toujours et c'est pour ça j'ai fait un parcours un peu biologie psychologie sport physio anath etc parce que ça me passionne je te parle pas de tout ce monde spirituel que j'ai été aussi découvrir alors moi ce que j'ai découvert dans ma propre vie c'est que à chaque fois que je commençais à arriver à une réussite à obtenir quelque chose que ce soit un contrat de travail que ce soit une augmentation que ce soit quand j'étais jeune un compagnon enfin quand j'arrivais tu vois à avoir marre à l'essayer j'y suis je l'ai enfin tu pouvais être sûr d'une manière ou d'une autre ça m'échappait il y avait un truc qui s'annulait qui ne se passait pas ça tombait en décrépitude et je m'en ramassais plein la gueule en plus en plus c'était pas que ça foirait c'est en plus je m'en ramassais plein la gueule alors si tu veux quand tu as 20 ans une fois deux fois ouais tu dis je commence à en avoir marre j'ai la poisse et puis quand tu t'aperçois que ça dure finalement un peu plus que deux ans que ça dure parfois dix ans là tu commences à te poser des questions et puis j'en ai vraiment eu marre et je me suis vraiment demandé ce qui se passait parce qu'en plus j'étais la seule dans la famille à vivre ce genre de choses sauf que en grattant dans ce que l'on appelle la généalogie eh bien j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui au jour d'aujourd'hui sont décédées avaient vécu ça c'est à dire que chaque fois qu'elles avaient soit un contrat professionnel soit un contrat avec un client soit qu'elles décrochaient quelque chose paf échec arrêt total net faillite ruine ça ne fonctionnait plus et je me suis dit tu vois c'est bizarre et puis j'ai gratté alors je suis curieuse donc du coup j'ai obtenu plein de réponses et j'ai vraiment précisé mes questions et je me suis aperçu que il y avait comme ça de génération en génération ça sautait absolument aucune génération je suis remontée à cinq générations comme ça je me suis aperçu qu'il y avait une personne dans la famille dans une branche de la famille qui vivait ça je me suis dit c'est bizarre à ce point d'être collé à la vie de l'autre parce qu'on pourrait dire qu'on se calme on se colle on vit la vie de l'autre finalement puis en même temps j'avais pas le même sexe je ne vivais pas non plus tout à fait les mêmes choses je me rendais compte qu'il y avait des similitudes dans certains domaines précis de nos vies donc je ne vivais pas la vie d'un aïeul je vivais une malédiction qui était portée par une certaine personne dans la famille et cela donc je suis remontée à cinq générations donc tout ça pour te dire que ce poids transgénérationnel cet héritage négatif spirituel il se transmet comme tu vas hériter de la boîte à bijoux de ton aïeul comme tu vas hériter d'un terrain ou de je sais pas quoi tu vas hériter et bien tu hérites de ça aussi de cette malédiction de ce pacte de ce truc qui a été mis à un moment donné sur une branche de ta famille alors savoir qu'est-ce que c'est, le pourquoi, là ça demande une autre investigation qui est passionnante il n'empêche que ce que tu as besoin de comprendre, de découvrir peut-être tout de suite pour toi dans ta vie si ça résonne pour toi ce que je partage en live c'est de, est-ce qu'il n'y aurait pas ça qui se passerait dans ma vie et qui ferait que, et bien que ce soit mes finances, mon bonheur, ma relation couple mes projets, il se passe un truc et ce truc c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie ça fait déjà x fois et que je suis pas le seul dans la branche de la famille paternelle ou maternelle à vivre ça il y avait déjà l'oncle, la tante ou je sais pas qui alors, s'il y a ça, dis-toi que, il y a un héritage transgénérationnel, familial, négatif qui se transmet et c'est toi qui le porte c'est chouette, hein ah c'est un cadeau génial à porter, hein, n'est-ce pas et pourquoi c'est tombé sur toi alors, pour savoir pourquoi c'est tombé sur toi ça, ça demande une investigation et de savoir qui doit porter ça et comme ça t'as ta réponse si ça t'intéresse, tu viens voir moi je te garantis que non seulement tu vas savoir pourquoi mais surtout, en deux heures, je vais te libérer de cette merde qui t'empêche de t'épanouir dans ta vie parce que cet héritage spirituel négatif moi j'appelle ça de la merde, c'est une malédiction c'est quelque chose qui est en train de dominer ta vie alors pourquoi à ce point, ça a une emprise sur ta vie ? ça a une emprise sur ta vie sur ta vie parce que c'est ce que l'on appelle il y a eu, il y a un lien d'âme qui est contracté avec tous les membres de la famille les liens d'âme, je vous en ai parlé lorsque je vous avais parlé des liens toxiques à couper le lien d'âme, c'est pas d'être unie avec ta flamme jumelle ou avec ton âme soeur, c'est pas ça un lien d'âme, c'est un lien qui va t'unir dans le surnaturel avec un esprit mauvais un ange déchu un esprit mauvais, c'est un ange déchu et qui va lui donner un droit d'agir sur ta vie dans ce domaine-là très précis de ta vie et ce lien d'âme on les contracte par le sang donc forcément familial on les contracte via la sexualité on les contracte via des emprises émotionnelles quand quelqu'un a eu une emprise émotionnelle sur toi que ce soit par une influence ou une manipulation ou ces liens toxiques avec des personnes avec des couples avec des collègues ça peut être aussi parfois on les contracte avec des films et puis avec énormément de pratiques ésotériques New Age à la mode et avec tout l'occultisme alors tu vas dire Béatrice dans ma famille on n'a pas fait ça oui très probablement que toi tu n'as pas fait ça mais qui te dit que l'ancêtre qui a hérité de cette malédiction n'a pas été victime d'un sorcier n'a pas été victime d'un pacte n'a pas été victime de quelque chose que tu n'as pas connaissance au jour d'aujourd'hui on n'est pas en train de condamner ou de juger la vie des ancêtres on est en train de mettre en lumière une situation qui se répète dans ta vie et qui crée toujours et bien cet échec ce truc qui fait que ta vie ne t'appartient pas finalement parce que tant que cet héritage transgénérationnel négatif va agir sur ta vie c'est lui qui possède ta vie alors tout ce qui est Jésus a dit que tout ce qui était lié sur la terre était lié dans le ciel le ciel le ciel ce sont les cieux où existe tout ce surnaturel et il y a des principes spirituels qui sont agissants et qui sont ultra justes et implacables ça veut dire que s'il y a un transgénérationnel négatif par une malédiction un truc de sorcellerie ou je sais pas quoi qui a pu se passer un avortement du coup il y a un esprit de mort un esprit de stérilité de quelque chose qui n'aboutit pas dans ta vie et bien c'est cet esprit là qui a un droit d'accès qui prévaut sur tout le reste que tu peux faire dans ta vie ça veut dire que lui il a la primauté c'est lui en premier qui a un droit d'agir sur ta vie dans ce domaine très précis de ta vie parfois c'est plusieurs domaines et tu as beau faire des prières tu as beau pester vouloir te plaindre faire de la pensée positive bosser tu obtiendras toujours les mêmes résultats c'est pas de ta faute à toi c'est que dans le surnaturel tu es lié à quelque chose de profondément destructeur et négatif pour toi et tant que tu ne seras pas délié de ce lien d'âme et bien tu ne possèderas pas ta terre ta vie que Dieu il t'a donné donc j'espère que c'est très clair ce que je suis en train de vous expliquer et n'hésitez pas à me poser vos questions ça me fera grand plaisir de vous répondre que ce soit AMT ou que ce soit juste dans les commentaires alors il y a plein de liens d'âme il n'y a pas que le tranche générationnel tu peux regarder ça peut être la pornographie tu peux avoir à un moment donné été confronté à de la drogue et là alors là il y a beaucoup beaucoup d'esprits mauvais qui 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 végètent là-dessus et tu as peut-être contracté quelque chose dans cet ordre-là je ne vais pas tout développer dans ce live je vais rester axée au tranche générationnel parce que ce que j'ai constaté dans ma vie c'est que le jour où j'ai brisé et délié ce lien-là et bien ça a été un énorme changement dans ma vie à moi non seulement dans ma vie à moi mais dans ma façon de me de me voir de m'estimer et du coup ça a modifié aussi les relations avec les autres qui n'entraient plus qui n'étaient plus gênées finalement par ce cet héritage transgénérationnel négatif que je portais malgré moi et quand on porte un héritage transgénérationnel négatif quand on a ces liens-là soyez bien conscients que les gens autour de vous ils le ressentent et souvent ils réagissent avec vous pas par rapport à ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait ou pas dit ou pas fait mais uniquement par rapport à ce transgénérationnel négatif que vous vibrez tellement fort que c'est lui qui qui occupe tout l'espace donc ça vaut le coup quand même d'aller investiguer un petit peu ce qui se passe présentement dans ta vie et et alors tu vas te dire non mais Béatrice moi ça fait que quelques mois que ça dure ok ça fait que quelques mois alors moi je vais dire il m'est arrivé ça je l'ai pas eu ça toute ma vie je l'ai eu à partir du moment où la personne de ma famille qui le portait est décédée et du jour au lendemain ça m'est tombé dessus j'ai pas compris ce qui se passait dans ma vie je n'ai pas reconnu ma vie mais en tout cas ma vie n'a plus du tout été pareille avant je réussissais facilement enfin c'était confortable et du jour au lendemain ça n'a plus du tout été la même chose et j'ai porté ça pendant de très très nombreuses années sans savoir et sans comprendre ce qui m'est arrivé je sentais je présentais qu'il y avait quelque chose familial transgénérationnel j'arrivais pas à mettre le doigt dessus quand j'ai mis le doigt dessus je n'avais pas l'expertise le savoir-faire pour m'en dépêtrer donc j'ai été chercher l'expertise et le savoir-faire pour m'en dépêtrer et j'adore ça parce que c'est tellement plus confortable de se dépêtrer de ces trucs alors peut-être que toi dans ta famille et bien il y a quelqu'un qui est décédé il y a quelque temps et ta vie s'est transformée et tu mets ça sur le coup du deuil tu mets ça sur le coup de cette émotion qui t'accueble c'est peut-être pas ça c'est peut-être toute autre chose parfois dans le transgénérationnel ce qui se passe aussi c'est que on porte la vie de quelqu'un souvent ça va se passer par il y a des phobies certaines phobies dans les familles où parfois on va mener aussi la même vie qu'un aïeul je te prends un exemple tu avais un grand-on qui s'était engagé dans la légion étrangère et bien toi tu t'engages dans la légion étrangère et puis tu t'aperçois ce grand-on qu'il avait des difficultés avec son couple il ne restait pas en couple ou il était tout le temps avec des gens qui le nivelaient vers le bas et du coup toi tu te retrouves avec les mêmes situations les mêmes trucs et tu n'es pas en train de vivre ta vie tu es en train de vivre la vie d'un aïeul et cet aïeul pourquoi on vit la vie de l'aïeul parce que cet aïeul il demande une réparation il demande une guérison lui il n'a pas été capable de guérir sa blessure de guérir ce quelque chose qu'il avait à guérir vous êtes au courant qu'on a nos blessures du passé tous ces blessures émotionnelles du passé qu'on avait qu'à l'enfance on a à les guérir et que le temps il ne les guérit pas donc si on ne les guérit pas c'est chouette on les transmet à nos enfants on les transmet à nos descendants donc souvent quand on vit la vie d'un aïeul comme ça comme je viens de te prendre comme exemple ça veut dire que cet aïeul il demande une réparation il demande une guérison je vais te prendre un autre exemple aujourd'hui je suis très dans les confidences dans une branche de ma famille il y a eu une personne qui est décédée à Verdun et il y avait un écho avec cette personne avec moi cette personne moi je ne le connais pas sauf que il y avait un truc très fort avec lui et avec lui ce que je ressentais c'était une colère et une immense souffrance de ne pas avoir vécu sa vie et des choses qui résoudraient aussi dans ma propre vie tu vois il n'y avait pas qu'un transgénérationnel un peu biscornu dans ma famille il y en avait plusieurs et lorsque je l'ai entendu libéré et bien lui il est parti en paix et ça a été terminé souvent ces aïeuls c'est pas grand chose ça peut être souvent il y a des personnes qui vont avoir peur d'un insecte volant d'un truc qui vole coucou Béatrice c'est pas que tu as peur de l'insecte ou du truc qui vole ou cette phobie là c'est parfois qu'il y a un aïeul qui est décédé d'une balle et il n'a pas vu venir et du coup il y a cette peur de l'objet volant qui va me tuer et parfois les phobies elles vont se nicher à ce niveau là et en guérissant finalement ce que cet aïeul il a besoin d'être guéri et entendu pour reprendre sa place dans la généalogie et bien toi du coup tu te libères de cette phobie là donc c'est pas toujours des choses où on a besoin de mettre du cartésien du rationnel parce que quand il s'agit d'aller libérer et couper ces liens avec le surnaturel c'est pas cartésien c'est pas rationnel ton mental il peut pas le comprendre ce qui peut le comprendre c'est c'est ta foi et c'est cette compréhension que ah oui finalement ce que tu viens de partager Béatrice dans ce live et bien moi il y a des trucs c'est ça et bien peut-être que si c'est ça et que au jour d'aujourd'hui t'as envie finalement de vivre ta vie à toi et d'arrêter de vivre cet héritage négatif spirituel familial ben la seule façon ça va être de couper les liens et si tu sais pas comment couper les liens moi je fais ça régulièrement avec les clients on a coupé pas mal des liens donc ça prend pas longtemps et c'est c'est immédiat l'effet est immédiat ce que vous avez à comprendre en fait j'ai beaucoup de clients qui ont eu cette difficulté là c'est lorsque je leur ai pointé du doigt et qu'il y avait un héritage familial négatif à couper tout de suite ils ont cru que ils devaient être déloyales vis-à-vis de leur famille ou plus aimer leur famille c'est pas du tout ça en fait quand vous avez un héritage familial négatif qui agissant dans vos vies donc tu écoutes tout le live comme ça tu vas bien comprendre ce dont je parle ça veut dire que c'est à toi qui en prend conscience qui t'en rend compte c'est à toi à venir guérir et libérer tout ce transgénérationnel tout aligné avant toi et toute la lignée après toi que tu aies des enfants encore plus si tu as des enfants tu vas les libérer si tu n'as pas d'enfants tu vas libérer les enfants des autres donc c'est simplement avoir tellement d'amour pour ta famille tes aïeux les remercier que tu sois née que tu existes dans ce monde que toi tu prends cette mission de libérer tout le monde c'est ça en fait et je sais que pour beaucoup vous allez croire que c'est être déloyale avec votre famille pour beaucoup vous allez croire que c'est les juger ou les condamner c'est pas du tout de cet ordre là si vous pensez ça sachez que ces pensées là ne viennent pas de Dieu soyez conscient que ces pensées là sont pour faire obstacle à une guérison et à une libération d'amour dans votre générationnel que ce soit dans vos aïeux et dans vos ascendants et aussi avec vous même dans cette guérison dans cette profondeur là de votre être de votre âme et vous vous libérez de cela donc ce boulet là vous ne le portez plus il n'y a plus personne dans votre famille qui le portera et les membres qui en ont été atteints sont enfin libérés grâce à vous c'est ça en fait à comprendre c'est un acte d'amour c'est pas du tout un acte de reniement de dénigrement c'est un acte d'amour que vous posez en premier pour vous même pour votre environnement proche et pour les personnes qui ont porté ça dans le passé donc vous stoppez d'une manière définitive et irrévocable la transmission et bien d'un transgénérationnel de souffrance négative que ce soit un acte de sorcellerie d'une malédiction d'avortement de plein de trucs il y a plein de trucs je ne veux pas prendre tous les exemples qui existent je vous en ai pris deux trois pour vous permettre de vous situer aussi parce que ce n'est pas évident d'aller guérir et libérer son transgénérationnel parfois on ne connait pas la vie de ses grands-parents alors ce qui est chouette c'est quand on a encore nos parents et qu'on a des bonnes relations et qui nous aident à comprendre et du coup on peut remonter sur plusieurs générations et si vous ne pouvez pas je vous garantis que je vais les remonter les générations et je vous dirai où ça se situe voilà j'espère que ce live vous avez retrouvé beaucoup de love vous avez compris beaucoup de choses parce que nous vivons une époque qui est très troublée très tourmentée parce qu'il y a aussi tout ce passé qui demande guérison il y a votre passé familial qui demande guérison votre propre passé à vous qui demande guérison il ne demande pas vengeance il ne demande pas justice la justice appartient à Dieu il demande guérison et la guérison c'est un acte d'amour à poser tu ne sais pas comment poser tu n'oses pas le poser ok tu me contactes à un mt et on va le poser ensemble et je te garantis que tu vas aimer le poser cet acte d'amour pour toi et pour tout ton transgénérationnel voilà donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous je vous souhaite à tous de passer une très belle fin de journée et je vous dis à très vite bye tout le monde